Cette scène est une simulation d'une personne en arrêt cardiaque pour mieux comprendre qui fait quoi et comment avec la toute nouvelle application mise en place par les sapeurs-pompiers de Meurthe-et-Moselle. Je suis devant un jeune homme qui est inconscient sur la voie publique. Je suis tout seul sur le trottoir. Vous restez en ligne monsieur, je vais vous accompagner. Une fois l'appel reçu par le service départemental d'incendie et de secours, un autre opérateur déclenche la recherche d'un bon samaritain via une application qu'il vous suffit de télécharger à la condition d'avoir une formation au geste de premier secours. Donc là, le bon samaritain vient de se déclarer. On voit que la personne apparaît et à quelle distance de l'intervention il est. Il a le choix d'accepter ou non, bien sûr, d'y aller. Quand il apparaît, il a accepté. Le temps que les pompiers arrivent, c'est 4-5 minutes en centre-ville, potentiellement plus quand on s'éloigne du centre-ville, 10-12 minutes. Donc c'est autant de minutes importantes et le citoyen qui va masser nous fera gagner de temps. Cette application gratuite permet donc de géolocaliser les bons samaritains, les défibrillateurs. Sur place, pas de panique, vous serez en contact avec le centre d'appel des pompiers, le temps de voir les secours arriver. Pour devenir bon samaritain, vous avez subi une sensibilisation, une formation au geste qui sauve ou type PSC1, premier secours civique niveau 1. Et ensuite, vous inscrire sur l'application, la télécharger, staying alive, et ensuite justifier deux diplômes que vous prenez en photo. Et vous serez inscrit et validé pour être bon samaritain sur le département de Meurtre et Moselle. Les arrêts cardiaques sont de plus en plus fréquents, 50 000 en France. L'application Staying Alive, comprenez rester vivant, prend donc tout son sens. 25 centres de secours en France l'ont adopté, dont la Meurtre et Moselle et prochainement la Meuse.